Monsieur le maire, cher Jean-Claude, je suis très élu d'être ici et je me souviens de cet été 2004. J'étais dans le sud, je m'intéresserai, on va dire que là, je serai avec toi, je suis ton ami. C'était à l'été de l'hiver, j'avais mon ami aujourd'hui, mais toi tu m'y étais jamais. Déjà, comme tu me disais, ne laissez pas te voir. Moi je ne veux que te dire sur le terrain, ils sont avec toi. Crois en toi et tu vas y arriver. Je serai trois ans avant et jamais je me disais. Si je suis ici, il y a aussi parce que je ne veux pas. Alors bon, il n'y a pas de colis. Il y a aussi des sentiments, mais il y a aussi des sentiments. Il y a la lutte. Alors ça m'a donné une belle raison pour les conseils. Je voudrais bien renforcer à l'une esprit pour laquelle le chantier, on se peut pas voir à l'intérieur. C'est une véritable échange des épargnements. C'est une conception positive, une reprise qui est délivrée, qui commence en vatican l'oeuvre de transport, plutôt qu'en chassant les économistes. Voilà bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 C'est une innovation, défasse la ligne que je viens d'emprunter aujourd'hui avec toi, cher Renaud. Cette innovation, c'est l'étape symbolique de Nouveau-Marcel, c'est la démonstration qu'une ville peut reprendre son destin en main et inverser la spirale de l'Église. Mais dans un monde, celle au début des années 1920, un taux de chômage de plus 20% ? Une population qui avait baissé 150 000 habitants dans l'espace de 20 ans, un tissu économique qui détruisait les emplois, 50 000 emplois depuis le début des années 1970. Comment est-il possible que la plus ancienne ville de France, la grande métropole de la ville qui est marée, en soit arrivée ? Et c'est donc que nous écrivons au milieu des années 1920 que vous, le Marseillais, nous avez réussi à se lever les mains du monde nouveau. Vous avez pensé en l'an 1984, l'opération d'oeuvre méditerranée, pour refaire de Marseille la capitale du Sud, qu'elle n'avait jamais eu de ses églises, dont on a souvent parlé. Vous avez plus les sièges sociaux, les laboratoires, les centres de coréenne. Vous avez plus les décideurs, les chercheurs, les inventeurs, les créateurs, les entrepreneurs. C'est mon honneur. Vous avez pu montrer que la fierté marseillaise, qui sait s'illustrer dans la parole, s'est aussi s'incarner dans les arts. Et mes chers amis de Marseille, vous avez aussi votre pari. Parce que vous avisez que l'on ne rend jamais long ou pari, fond du âge, et l'une des plus belles lèvres libérataires. Il ne resterait, cela personne ne vous rappelera, il ne nous resterait qu'à le soulier avec l'architecture de Marseille. Et c'est ce que vous avez appris, et les plus grandes architeurs du monde, on laisse aujourd'hui l'un cinéma que l'héropat, entre le palais du Tradeau et tous les quartiers de Marseille. On rencontre le train des ordres de Marseille et sa silhouette, comme on rencontre les coulons à l'or qu'on peut s'y mettre. C'est un seul coup d'hyphoriser, jamais au-dessous. Mais chez elle, ce n'est pas le plus difficile de viser la première place de la civile. Oui, quand on vis la première place, on emmène ce grand mal-diais au but. Vous, les Marseillais, vous avez reconstruit la ville sur la ville, plutôt que l'enconstruire l'autre en périferie, en laissant le centre à l'abandonnement. J'y vois l'exemple même de ce que nous devons faire, pour rendre vie à ces grand-lieux qui se sentent abandonnés de tous. Dans l'urgence, la crise du logement des années 60, nous s'y avons construit des bâtiments, mais ces bâtiments ne sont pas des villes. Parce que les villes, ce sont des places, des allées, des cours et des gruels. Parce que les villes, ce sont des commerces, des bureaux, des cinémas, des galeries, des cafés. Parce qu'une ville, c'est un art de vivre ensemble. Et qu'elle doit être construit pour cela. Il faut d'urgence reconstruire des villes dans nos banlieues. Je dis cela à Marseille, parce que chacun des quartiers de Marseille a su garder leur vie, une identité, une cohésion, une à choisir. Les Marseilles ont un extraordinaire sentiment d'appartenance à leur vie et à leur quartier. Et j'en ai vu la conséquence concrète, lors de ces villes dérives de novembre 2005, autour de Paris ou de Lyon, les voitures brulaient, mais pas à Marseille. Je laisse le jour à chacun d'entre eux. Et moi, je suis persuadé que la crise des banlieues que notre pays a connu, il y a d'autres autres, avait séparé dans un besoin d'identité. L'identité nationale, je l'ai dit, c'est-à-dire qu'il y a une identité française que nous aimons, que nous ferons de suivre et que nous souhaitons qu'elle soit respectée. Mais il y a aussi un besoin d'identité locale. Je veux que l'identité des quartiers de notre pays se construisent sous autre chose que le contrôle des trafics de la drogue et les rodéos de voitures volées. Je veux que l'identité de nos quartiers se construise positive, pas positive. Je veux que l'identité de nos quartiers de notre pays se construisent sous autre chose que le contrôle des trafics de notre pays se construisent. Alors, le monde méditerranéen se réveille. Et le président de la République le sait bien. J'ai fait de la Méditerranée une priorité, parce que tout le monde a la Méditerranée. L'Europe a cru que le médeau va se passer. En vérité, l'Europe a l'ordre de l'autre à son avenir, parce que notre avenir est le sud. Et puis, dans la Méditerranée, nous ferons la paix et la réconciliation où nous aurons le choc et le docteur. Voilà ce qu'on se construise. Alors Marseille, tout sera bien connu au domaine positif d'un camp déformation. Avec le TGP, Marseille ne sera plus qu'à 3h30. Avec le TGP, Montpellier-Villanas, plus qu'à 3h30, Marseille ne sera plus un satellite mais un centre. Et du moins un centre du vaisseau européen qui le transforme. Mais les clés de notre avenir, vous avez su le comprendre, ce sont des signes. Plus que dans les décisions que se prennent à Paris. C'est d'abord à Marseille et au Marseille qui a fait les choix déterminants pour l'avenir. Et je voudrais parler d'un sujet sensible. Mais je ne suis pas président de la République pour parler que du sujet qui pèse à tout le monde. Je vous dis que ces Marseillais étant décisions si le port de Marseille doit continuer à perdre les parts de marché ou s'il doit repartir de la vente. Et je veux dire que les Marseillais décident s'ils veulent les meilleurs objectifs de France et les plus grands accroatoires. Je crois que le grand défi qui attend maintenant notre ville. Et bien c'est que les Marseillais décident s'ils veulent les meilleurs objectifs de France et les plus grands accroatoires. Le port de Marseille, c'est l'abondement du ciel, à la hauteur de notre potentiel. Le port de Marseille a toujours été libéré par un éthérapeute. Le port de Marseille, c'est la porte de l'Europe pour les marchandises du Sud. Le port de Marseille, c'est la porte de l'envie pour les marchandises du Nord. Le port de Marseille, c'est le carrefour. Je ne peux pas te raconter. Le port de Marseille, c'est la porte de l'Europe pour les marchandises du Nord. C'est la porte de l'Europe pour les marchandises du Nord. C'est la porte de Marseille. C'est cela le port de Marseille. Alors je le dis donc, je pense. Comment comprendre que Marseille ne suit pas les championnats de l'Europe parmi les premiers ports du monde ? Comment accepter, je n'accepte pas, que Barcelone ait créé 4000 emplois de plus que Marseille ? Ces dernières années, sur le seul trafic des conteneurs. C'est tout de même dommage. On se demande la modérisation du commerce international, de l'éclatement de la production. Mais si il y a une activité qui bénéficie sans aucun doute de la modérisation, c'est le trafic de politique et la logistique. Et malheureusement, c'est là que nous sommes en train de nous faire distancer. Le trafic des conteneurs, de l'éclatement, offrant de 10% par an dans le monde. Mais la France en profite à peine. Je ne vois pas l'inconvénient à ce que nous importions chaque année. Plus de 300 milliards d'euros produisent le plus jeune. Mais je ne vous regrette pas. En plus, nous les importions par des ports hollandais ou belges, plutôt que par des ports français et par Marseille en particulier. Alors, mesdames et messieurs, il faut que nous fassions la réforme des ports hollandais pour les côtés d'un conseil d'administration concentré sur le développement du trafic, la qualité des services, la modernisation des outils du niveau de travail. Le statut des ports hollandais il y a 40 ans. Il est archaïque. Il doit être évolué. Je le dis ici à Marseille. Les relations sociales doivent se moderniser pour le port. D'où les portements hollandais ont des traditions sociales fortes. Mais je ne crois pas que les dockers soient pratiquement mal prêtés à Auvergne ou à Brèves. Et pourtant, il s'arrête pour découvrir autrement que par le blocage systématique et la grève des cheveux tristes. Et dans l'involution. Les navires sont libres. Et ils peuvent décharger où ils le font. La réalité de l'activité portuaire s'est faillée depuis longtemps, depuis toujours en concurrence. Et la concurrence demande de choisir entre s'adapter ou définir. Je souhaite que le port de Marseille, comme tous les ports français, choisisse de s'adapter, de prospérer, de souverainisme. Et croyez-vous bien, je serai à votre côté. J'ai demandé aux ministres des Transports de conduire cette réforme. pour que les deux nouveaux ports rayonnent à travers le nombre d'outils, qu'on crée des emplois, de la richesse, de l'activité, de l'ouverture. Et je n'espère que ça, prendre une tâche d'un équipement essentiel pour la prospérité économique de notre pays. Si c'était un choix, je n'aurais jamais pu avoir la chance de l'emploi et de l'ouverture. Je sais qu'il a fait polémique il y a quelques mois, parce que pour la propre réforme des faits, à Marseille, le transport public devait être exploité par une entreprise publique. Ça a été jolié quelques-uns. Mais moi, pour ma part, j'ai trouvé qu'il fallait que je vienne bien, à Moëlle. Je me suis rassuré en me disant que les 150 villes parseillais, qu'il devait, de mon avis, avoir la finance et la commission publique. En fait, mes chers compatriotes, je crois qu'il faut sortir des schémas préétablis. Je ne suis pas un maniard de la privatisation ou de l'experimentation. Mais je ne crois pas qu'il ne faille pas un principe de la collectivité publique à Marseille. On se devait que, dans d'autres, l'idéologie que l'on est conseillé. Chaque rame mondiale. Je crois que nous ne pourrons pas financer ces infrastructures, dont notre pays a besoin dans les difficultés qui viennent, sans faire appel au financement privé. Rendez-vous compte que rien que pour les 5 ans qui viennent, il faut que nous trouvions 16 milliards d'euros. Mais enfin, réfléchissons. La plupart de nos autorités, même notre premier résolution à le faire au XIXe siècle, ont été financés par toi, par des consignes, pas par des animaux. Aujourd'hui, le partenariat public-privé permet d'accélérer la mise en œuvre des chantiers. En indiquant une phase d'étude et d'appel d'offres, il est mieux que de partir les risques et les responsabilités. Je souhaite qu'on utilise au maximum ces nouvelles techniques de financement pour que vous, mes chers compatriotes, vous puissiez bénéficier d'infrastructures que vous attendez depuis longtemps. Pour finir, je crois que la modernité, l'innovation, l'audace et même la collectivité sont également les valeurs du service public. Mais ces valeurs sont plus difficiles à compter dans le service public. Car, disons-le franchement, il n'y a pas la pression de la confiance. Ces efforts doivent être de l'intérieur, du sens des responsabilités, des éléments et du travail bien fait et de leur volonté. Alors, puisque je parle des services publics, ce sont des groupes, et parce que ce sont des services essentiels au fonctionnement de la société, que leurs agents ont des droits qui sont égales à l'eau et ne le portent pas à l'eau. Je veux dire, mon président, avec des idées françaises, il n'y a pas de droits en fonction de la contrepartie de l'eau. Dans le monde de la campagne présidentielle, j'ai proposé aux Français l'inspiration du service éliminier à la clé. Certains ont porté ce qu'il y a. On y voyait un an d'un droit de paix. Cela n'a jamais été le mal d'ici. Mais je peux parler d'un droit de paix.